J'oppe la souffrance et l'aumônerie, deux points les erreurs à éviter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en quelques minutes, parce que nous allons partager de plusieurs choses. Le problème de l'aumônerie tourne essentiellement autour de la souffrance. La souffrance de l'homme, la présence de la souffrance dans l'humanité. Et s'il y a une chose que nous connaissons dans les Écritures, c'est que Dieu veut que sa créature ne souffre pas. Il y a des personnes que Jésus-Christ, dans son ministère sur terre, a aidées, pas parce qu'il voulait automatiquement les amener au ciel. Mais il voulait résoudre le problème de la souffrance. Donnez-le vous-même à manger. Il guérissait des malades. Et vous savez aussi bien que moi que des personnes que Jésus a guéries, plus tard, se sont levées et ont dit crucifiez-le. Le problème de la souffrance. Il n'y a aucun autre livre tel que celui de Joppe pour nous parler de la souffrance et de l'aumônerie. Vous savez, la Bible a 66 livres, nous le savons tous. Et les 66 livres sont subdivisés en plusieurs autres livres. Nous avons la Pentateuch dans Genèse, Exode, Lévitique, Nôme et Deutéronome. Après, nous allons dans les livres historiques, à partir du livre de Josué. Après, nous avons les livres poétiques et enfin les livres prophétiques, dans lesquels les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Parmi les livres, Joppe fait partie de ce qu'on appelle les livres poétiques. Nous entendons par livre poétiques le livre de Joppe, le livre d'Epsom, le livre de Proverbes, le livre d'Ecclésiastes et celui de Cantique, des Cantiques. Il y en a cinq. Lorsque nous parlons d'Epsom, Psaume parle de la poésie lyrique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une poésie avec des chants et des instruments à cordes. Proverbes parle d'une poésie didactique. Il s'agit des enseignements, des instructions qui sont données. Mon fils ne néglige pas l'instruction de ton père ni l'enseignement de ta mère. C'est un langage beaucoup plus pacifique. Nous avons après ça ce qu'on appelle l'Ecclésiastes qui est une poésie philosophique. Vanité des vanités, tournité, vanité et poursuite de vent. Pas de différence entre le sage et le fou, le riche et le pauvre. Et puis nous avons ce qu'on appelle le livre de Cantique des Cantiques qui est une poésie romantique. Non, le mot est faible. Cantique des Cantiques est une poésie érotique. C'est une expression sexuelle. Le livre de Cantique des Cantiques est le rapport intime entre un homme et une femme, entre Salomon et la Soudan. Et si on connaît qui est Salomon, celui qui était professeur agrégé en fammonologie et en sexologie, on se rendra compte à quel niveau le livre de Cantique des Cantiques peut ressortir certains ébats. D'ailleurs, il est clairement démontré qu'il y a 17 positions sexuelles dans Cantique des Cantiques. Nous n'entrons pas là-dedans. Ce n'est pas le monoré sexuel aujourd'hui. Cantique des Cantiques vient donc comme une poésie érotique. Mais Job lui présente une poésie existentielle. La poésie existentielle parle de la vie. Et la plupart des théologiens disent que le thème du livre de Job, c'est la souffrance. Ça, c'est faux. Le thème du livre de Job n'est pas la souffrance. Le thème du livre de Job, c'est la souffrance du juste. En fait, la problématique est claire. Pourquoi le juste souffre-t-il ? Pas pourquoi l'homme souffre. On comprend pourquoi le voleur souffre. Pourquoi le menteur souffre. Pourquoi celui qui ne craint pas Dieu souffre. Mais tout le livre de Job tourne autour de la problématique de la souffrance de celui qui craint Dieu. De la souffrance de celui qui n'a pas fait de mal. De la souffrance de quelqu'un qui est pourtant bon. Qui est juste. De quelqu'un qui fait tous ses efforts pour être agréable à son créateur. Mais on se rend compte qu'il souffre. Et voyez-vous, moi j'ai découvert la nationalité de Job. Oui, vous savez que le livre de Job est le plus ancien livre de la Bible. C'est l'un des plus vieux personnages. Il a vécu avant Abraham. C'est un contexte socio-culturel. La plupart des théologiens exégètes bibliques ne me contrediront pas. Mais cependant, Job était un Nigérian. Oui, il était du Nigérian. Et je connais même sa fonction, son travail. En fait, le livre de Job paraît-il été écrit par un gars qui tournait les films de Nollywood. Parce qu'il y a trop de similitudes entre Job et les films nigériens qu'on nous présente. Dans les livres nigériens, vous voyez quelqu'un qui se retrouve au départ. Il tout va bien. Après, il perd sa mère. Et son père va épouser une autre femme. Et il va souffrir pendant près de 45 minutes du film. Au moment où on pense qu'il s'en sort, il ressouffre encore. Juste à ce que, bam, il trouve un travail. Quelqu'un le reconnaît, il avait un héritage qui était caché quelque part. Et il devient multimillionnaire. Et dès qu'il devient multimillionnaire, le film s'arrête. Pourquoi on ne nous raconte pas aussi comment il a bien vécu après ? C'est comme ça le livre de Job. Le gars vit bien. Un jour, bam, il a la souffrance. Pendant 38 chapitres, on ne fait qu'on nous parle de la souffrance du gars. Il pleure, il se gratte. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Ah, femme de Job. Elle n'a pas dit, maudit Dieu et mourons. Elle a dit, maudit Dieu et meurt car je peux être une veuve joyeuse. Il y a quelqu'un qui peut m'épouser après toi. Donc, en fait, il y a là un problème. Et après, on dit, elle était née, restaura Job. Bam, le livre est fini. Juste quelques minimes versets pour décrire ce que Dieu a fait après tant de chapitres de souffrance. C'est pour ça que je vous ai dit, le gars, c'est un gars qui tournait les films de Hollywood. Et c'est sûr que c'était un nigerien. Mais ce n'est pas ça, aujourd'hui, sur lequel je veux parler. Je voudrais qu'au travers de cette histoire de la souffrance d'un homme juste, nous essayons d'avoir une autre vision de l'aumônerie dans son ensemble et de ce que c'est qu'un aumônier et ce que nous devons nous attendre afin d'éviter de certaines erreurs qui se présenteront sur notre chemin. Si nous avons planté le décor, et vous êtes tous des hommes de Dieu d'un certain calibre, il me serait difficile de vous raconter encore l'histoire de Job comme si je le faisais à l'école de dimanche. Mais nous savons tous que l'histoire commence de manière paradoxale. Il y a une scène qui se passe quelque part au ciel. Quelque part où Dieu décide de convoquer ses enfants. Et il les appelle et ses enfants viennent. Je ne sais pas pour quelles raisons tous les fils de Dieu sont là, mais Job n'est pas là. Pourtant, il est écrit qu'il lui aussi est un fils de Dieu. Il est un Uos. Il n'est pas un technon, c'est-à-dire un enfant. Qui ne connaît pas ses droits, non, il l'est. Le mot qui est traduit là, en réalité, parle de quelqu'un qui maîtrise. Mais cependant, tous les fils de Dieu sont rassemblés, mais Job n'est pas là. Et Job n'étant pas là, quelqu'un d'autre va prendre sa place parce que la nature a horreur du vide. Moi, je l'ai convaincu que Satan n'était pas supposé être là. Mais comme il y avait une place vide, la place de Job, alors il a pris cette place. C'est pour ça qu'il est venu en dernière position parce qu'il y a un absent. Et c'est comme ça que Dieu commence et dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » Il n'y a personne comme lui sur la terre. Le débat va tourner autour de Job. Pourquoi Dieu pose la question à Satan sur Job ? Parce qu'il s'attendait à voir Job venir. N'ayant pas vu Job, il voit plutôt quelqu'un d'autre apparaître. Et n'entrons pas dans la théologie selon comment Satan peut apparaître devant Dieu. Ça, c'est si je vous prêche sur l'autre là, vous allez m'excommunier du bénin. Donc, n'entrons même pas là dans l'autre phase. Mais ce qui est intéressant, c'est que Job n'est pas là et il va souffrir du fait de ne pas être là. Parce qu'il n'est pas là, il va subir la perte de ses enfants, la destruction de son mariage, la perte de ses biens. Une seule erreur, un homme qui craint Dieu, d'où la première erreur qu'un hominien ne doit jamais commettre, ne pas être là où les décisions se prennent. Évitez d'être absents là où les décisions se prennent. En tant qu'hommonien, l'église a commis une erreur. Nous sommes restés dans l'église. Nous avons prié, jeûné, chassé, prié pour les présidents, les députés, les sénateurs. Mais aucun de nous n'est allé au Sénat. Aucun de nous n'est allé à l'Assemblée nationale. Aucun de nous n'est allé dans ce truc ministériel, à la municipalité Poitre-de-Mer, pour devenir députés. Pourquoi? On est restés dans la prière comme chope au lieu d'aller là où les choses se passent. C'est pour ça que nous subissons. Nous subissons aujourd'hui parce que nous avons laissé des aveugles prendre des décisions pour que ceux qui voient puissent obéir. Nous allons automatiquement sombrer. Ne jamais... Et l'hommonierie vient résoudre ce problème. Le problème, comme disait le général Carlos Arroba tout à l'heure, quand il dit, là où le pasteur s'arrête, l'hommonier avance, il entre. Nous avons des aumôniers parlementaires. Nous pouvons entrer dans cette sphère. Là où on vote les lois, les lois ne sont pas votées par la prière, avec tout le respect que j'ai pour les ninjas de prière, les guerriers de prière, les kamikazes spirituels. Non, ce n'est pas là. C'est vrai que ça a sa place. Mais les décisions se prennent également là où on doit être. Est-ce que vous savez qu'au temps où Daniel existe, Daniel n'est pas le seul prophète. Il y a Daniel, il y a Ézéchiel, il y a Jérémie. Les trois ont vécu dans la même période. On est tous sous l'empire babylonien. Mais vous savez que Jérémie était resté dans la terre promise. C'est le type de croyant qui est là où Dieu a été enlevé, où Dieu n'est plus. Il n'a que la tradition. Ézéchiel, il est près du fleuve Kéba. Il est vers les rives de Babylone. Il ne fait que prier, prier, prier. Daniel, lui, il est au palais. Mais Daniel étant au palais, dit, je ne comprends pas les livres que la captivité devait s'arrêter après 70 ans. Donc quand tu es à un certain niveau, tu vas provoquer quelque chose qui va mener à la libération. Esther, parce qu'elle était au palais, a réussi à intervenir en faveur du roi de sorte que le peuple juif ne soit pas. Parfois, nous ne sommes pas au palais, mais nous restons à la porte comme Madoché. Malgré tout l'onction de Madoché, toutes les prières, les jeûnes, le discernement de Madoché, il ne peut rien faire parce qu'il est encore à la porte. Il faut que nous, en tant que des Madochers ou des pères pour nos nations, nous introduisons des Esther au palais. Oh non ! Si on les envoie là-bas, ils vont retrograder. Si on les envoie là-bas, le monde est mauvais, la politique est sale, les mains sont sales. Hi, hi, hi ! Les gens que nous parlons ont été des chefs d'État. Daniel était dans un rassemblement où quand ils faisaient la réunion du cabinet, il y avait le roi de Babylone qui était là. C'est lui qui était le chef du cabinet du roi de Babylone. Et la Bible dit qu'il était le chef des magiciens, des satrapes, des chaldéens. Et quand on parle des chaldéens, c'était des gens qui avaient l'art de l'ésotorisme. Quand on parle des magiciens, ce n'était pas des pays. Donc quand Daniel faisait la réunion, il y avait au milieu des gens, quelqu'un qui venait, on ne voyait que sa tête. L'autre, le bas était le serpent, la tête était celui du bœuf. D'autres étaient même invisibles, mais on entend la voix. Mais Daniel ne tremblait pas devant ces gens. Nous, nous sommes prêts à dire, Satan sort, mais quand on voit une grosse souris apparaître à la maison, on dit, voilà les attaques qui sont venus, on commence à se cacher. Je pense que nous devons changer un certain nombre de choses. Éviter la première erreur. Ne pas être là où les décisions se prennent. Les décisions se prennent dans l'armée. Les décisions se prennent à la présidente. Les décisions se prennent à la municipalité. Les décisions, un maire est capable de fermer une église. Quoi sonore ? Quel est le thème qu'ils utilisent souvent ? Je ne suis pas bien. Pollution sonore. On va vous fermer, mais on ne fermera jamais le bas qui est là à côté et qui fait plus de bruit et de dégâts que vous. Pourquoi ? Et après, on va dire, Seigneur, expose ce maire. Seigneur, tue ce maire. Si tu tues les maires, qui va diriger la ville ? Puisque nous n'avons pas la capacité de diriger, on est seulement ou un pour prier en langue. Et c'est ça l'un des problèmes que nous avons. C'est que nous ne voulons plus utiliser notre tête. L'apôtre Paul dit, celui qui prie en langue, son intelligence est stérile. Donc peut-être l'excès de prier en langue abrutit notre intelligence. C'est pour ça que Paul dit, je prierai en langue, mais je prierai aussi en intelligence. La première erreur, ne pas être là où les décisions se prennent. Et nous sommes tous d'accord. Spirituellement, les décisions se prennent ici, là, dans l'église. Mais politiquement, administrativement, socialement, les décisions se prennent ailleurs. Au lieu de passer au temps à prier, Seigneur, touche leur corps pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Allons là-bas prendre des bonnes décisions. Ou alors, soyons des conseillers pour ce genre de personnes afin qu'ils prennent des bonnes... Et c'est ça l'aumônier. Un pasteur d'une autorité. Le pasteur d'un maire. L'aumônier est le pasteur d'un prisonnier, d'un régisseur, d'un gardien de la paix. Il est le pasteur d'un président, d'un ministre, d'un DG. Il est le pasteur d'un député. Il est le pasteur d'un sénateur. Afin de l'empêcher de prendre des décisions qui vont promouvoir l'homosexualité, promouvoir un certain nombre de choses et empêcher ainsi que le nom de Dieu soit glorifié dans la notion du bénin. J'ai envie de déclarer, tu seras toujours là où on prend des bonnes décisions. Ta manière de dire Amen, c'est comme si tu ne veux pas arriver là-bas. Même si tu ne veux pas, que le Saint-Esprit te porte et t'amène là où on prend des bonnes décisions. Le plus souvent, nous voyons l'héritage que nous laissons à nos enfants. Moi, ça me fait 31 ans de ministère pastoral. 31 ans que j'ai commencé une église. La première église que j'ai commencé, c'était en 1991, à Yaoundé, avec 150 mames et deux pasteurs assistants, le pasteur Hilaire et le pasteur Yves. Ce sont les deux pasteurs avec lesquels j'ai commencé. C'est en 3 ans plus tard que je suis allé me faire former pour sortir en 1994 comme l'un des plus jeunes pasteurs en Afrique à l'âge de 17 ans. Mais j'avais déjà commencé l'église. Mais le problème est le suivant. Dès que j'ai commencé, j'étais dans un ministère. On m'avait dit, ne fréquente pas, Jésus revient bientôt. Nous avons arrêté et déchiré même nos diplômes. Le premier diplôme, j'étais dans l'église d'un homme appelé Zacharastane Fomoun pour ceux qui le connaissent. C'est là où je suis entré. C'était le radicalisme pentecôté. Ce n'est pas de l'amusement. Les gars font 40 jours de jeûne comme c'est de l'amusement. Je pense que le commandant Waki peut témoigner de ça. Mais cependant, il y a certaines choses que nous devons apprendre. Allons-y rapidement. Première erreur à éviter, c'est quoi ? L'erreur de ne pas être là où les décisions, est-ce qu'on peut dire ensemble ? L'erreur de ne pas être là où les décisions se prennent. Maintenant, la deuxième erreur, ce que Job, au travers de Job, la souffrance et l'aumônerie que nous apprenons, c'est que la Bible nous dit, est-ce que vous savez que Job ne connaissait pas Dieu ? J'ai dit, c'est un pasteur, il a failli me lapider. Il m'a dit, mais comment tu peux dire ça ? On a prêché Job, Job c'est l'homme intègre, Job c'est celui, Job c'est celui. J'ai dit, mon ami, Job ne connaissait pas Dieu. Il m'a dit, ah mais ça c'est la sorcellerie, tu es un faux pasteur. Ce n'est pas moi qui dit, c'est Job lui-même qui le dit. Il me dit comment ? Il est écrit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux peuvent voir. Donc, tout ce qu'il vivait, c'était sur la base de ce qu'il avait entendu dire de Dieu, et non sur la base d'une expérience personnelle personnelle avec Dieu. Non sur la base. La deuxième erreur, c'est l'erreur de ne pas connaître le sujet pour lequel on vit, de ne pas connaître le sujet pour lequel on se bat, de ne pas connaître le sujet pour lequel on est prêt à donner son dos, connaître son sujet. L'erreur de ne pas connaître, Job dit, Dieu est tout pour moi, mais il ne le connaît pas. Et vous savez aussi bien que moi que la connaissance de Dieu est une connaissance spirituelle. Il y a une différence entre la connaissance biblique et la connaissance spirituelle. La connaissance biblique, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Alors que la connaissance spirituelle, c'est la connaissance du Dieu de la parole. On peut connaître la parole de Dieu sans connaître le Dieu de la parole. On peut avoir tout de l'homônerie sans connaître l'esprit de l'homônerie. Et c'est ça parfois qui fait un problème. Le mot connaître, il y a ce qu'on appelle en exégèse la loi de la première mention. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre ce qu'un mot a dit dans les scènes écritures, il faut d'abord se référer à quand pour la première fois le mot a été mentionné, dans quel contexte il a été mentionné et qu'est-ce que cela voulait dire. Or, le mot connaître a été mentionné pour la première fois dans Genèse. Adam connut Ève et elle lui enfanta un fils. Donc la connaissance n'est pas donc un jeu intellectuel. Ce n'est pas le cortex qui se met à vibrer sous une sorte d'illumination. La connaissance c'est quoi ? C'est une expérience qu'on doit vivre. C'est pour ça que le mot connaître vient de deux mots latins, koum, et siere. Connaître avec. C'est-à-dire qu'il doit avoir de l'expérience dans la chose. Adam connut Ève. Ça ne veut pas dire qu'Adam a dit femme, long, chevelu, 8 kilos devant, 14 kilos derrière, pieds. Non, 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 ce n'est pas ses connaissances. Adam connut Ève, ça veut dire qu'Adam a toutoui à Ève. Ils ont eu des rapports intimes. Ils se sont accouplés. Et c'est pour ça qu'on dit elle l'enfanta. Donc, la connaissance qu'il a eue de Ève a produit un résultat qui leur ressemblait. C'est pour ça que le Seigneur dira dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité, ce n'est pas tout et la vérité vous affranchira. Donc, vous allez avoir une expérience émotionnelle, une expérience personnelle, une expérience à la limite érotique avec la vérité. Vous allez tellement être saisi par cette vérité que ça va provoquer quelque chose en vous et cet enfant qu'Adam et Ève ont eu qui s'appelait Caïn, cet enfant chez nous s'appellera liberté et la vérité vous affranchira. ils ne connaissaient pas ce Dieu connaître ton sujet. Aujourd'hui, nous allons sortir la semaine prochaine nous sortirons comme des aumôniers. On va te dire mais c'est quoi un aumônier ? Certaines personnes vont te défier mais tu es déjà bishop, tu es déjà pasteur c'est encore quoi cette histoire à la mode au bénin aumônier, aumônier ? Vous voulez déjà retourgrader pour devenir des militaires ? Non, ce qu'il n'a rien compris il n'a rien compris c'est l'histoire de l'aumônerie sur Marcel Detour sur tout ce qui nous ont précédé dans l'aumônerie les gens comme Billy Graham qui étaient des aumôniers des chefs d'État et qui étaient aumôniers pratiquement des quatre chefs d'État américains jusqu'à aujourd'hui la plupart des chefs d'État américains républicains et même déjà même démocrates ont des pasteurs comme des aumôniers en Afrique si nous ne voulons pas devenir des aumôniers les pasteurs auront les féticheurs comme étant des conseillers donc la nature est au rejet du vide soit nous nous positionnons pour être des aumôniers des chefs d'État la mentalité vous savez il y a des pasteurs qui se plaignent je ne vois pas les riches dans mon église quelqu'un devient riche il quitte mon église mais c'est normal tu sens la pauvreté il doit quitter l'église parce que le contexte ne lui permet pas de rester il va redevenir pauvre parce que ton message c'est toujours Dieu va te rendre riche tu vas reçus tu vas prospérer le gars il est déjà béni il a besoin de quelque chose d'autre de ce que tu viens de lui dire là donc élève le niveau apprend à conseiller un riche être le moitié d'un homme d'affaires d'un homme riche pas parce que tu veux son argent mais parce que le riche ou l'homme au pouvoir a un besoin fondamental et le besoin fondamental c'est la protection si tu comprends ça que lui là où il est là il sait que sa richesse ou son pouvoir attire des ennemis vers lui je connais mon sujet en tant qu'aumonnier je connais la personne qui vient vers moi je me positionne donc selon le type de personne qui vient vers moi et je lui transmets le message vous avez déjà posé la question pourquoi il a fallu jusqu'à avoir quatre évangiles pour la même personne le risque même qu'ils se contenissent quatre versions différentes pour une seule personne d'ailleurs je vous rappelle que Pierre a écrit un évangile mais c'est l'évangile de Marc parce que les informations que Marc a prises venaient de de Pierre vous le savez j'espère parce qu'en réalité mais Marc était le disciple de Paul mais c'est Pierre qui l'a pris et comment quand est-ce qu'il a pris le pouvoir à Pierre parce que ce que Pierre avait c'est Marc qui a pris ça lorsque Pierre était en prison et que dans la maison de Salomé on était en train d'intercéder pour que Pierre sorte de la prison dans l'acte chapitre 12 je crois bien la Bible dit que quand Pierre est sorti il allait dans la maison de Salomé et Salomé était la mère de Jean-Marc et c'est là où Pierre est entré dans le monde Pierre est fini après ça on a commencé à parler d'autres Pierre Paul a pu le relais avec Célas numéro 3 allons-y rapidement parce que j'ai une autre chose à dire donc connaître ton sujet connaître connaître je connais Dieu je marche avec Dieu et d'ailleurs pour moi l'une des personnes qui connaissaient le plus Dieu dans la Bible c'est celui qu'on appelle comment on appelle celui-là quel est le monsieur que le poisson a avalé ? Jo l'un des prophètes qui connaissaient le plus Dieu dans la Bible c'est Jonas mais malheureusement c'est lui qu'on bombarde qu'on critique le plus Jonas connaissait Dieu grave d'ailleurs les livres de Jonas ne sont pas complets c'est combien de chapitres Jonas ? c'est combien ? 4 chapitres c'est ça n'est-ce pas ? mais en réalité il y a un chapitre avant le chapitre 1 ça s'appelle Jonas chapitre 0 Jonas chapitre 0 un jour j'ai prêché sur Jonas chapitre 0 pourquoi il y a Jonas chapitre 0 ? j'ai découvert qu'il y avait Jonas chapitre 0 quand je suis allé dans Jonas chapitre 4 où Jonas 1 Dieu dit Jonas va à Ninive Jonas 4 Jonas répond à Dieu n'est-ce pas ce que je te disais quand tu m'envoyais à Ninive je savais que tu étais un Dieu qui est compatissant que tu vas pardonner que tu vas faire c'est pour ça que j'ai refusé d'aller mais il a fait ça quand ? il a dit ça quand ? donc avant Jonas chapitre 1 il y avait un Jonas chapitre 0 une discussion qui a eu lieu entre Jonas et Dieu qu'on nous a caché qu'on nous a caché et c'est cette discussion qui a poussé un homme et pourquoi je vous dis qu'il connaissait Dieu ? regardez ce que la Bible dit et Jonas s'enfuit loin de la face de l'éternel attendez si je dois quitter loin de ta face c'est que je sais où tu es sinon je vais te croiser en chemin si je sais que tu es de ce côté je pourfuis de ta face je vais de ce côté donc Jonas savait où est Dieu c'est pour ça qu'il a dit je sais que tu es là-bas moi je trouve que tu es là je vais donc par là-bas et en fuyant dans ce point dans quelque chose s'est passé et c'est ça cette connaissance personnelle de Dieu et également de notre sujet qui fera de nous des aumôniers exceptionnels et j'ai la conviction qu'on sera des aumôniers exceptionnels au nom de Jésus et cette connaissance pour finir ce point va dans l'obéissance dans des simples détails dans l'obéissance vous savez Pierre a dit Jésus a dit à Pierre approchez la barque c'est approcher et jetez vos filets et Pierre a jeté mais Pierre vous savez on a prêché ce message dans Matthieu je crois 5 ou 8 mais Pierre n'a pas obéi à Dieu Pierre a désobéi à Jésus il y a une désobéissance dans ce passage et cette désobéissance a failli coûter la vie à tout le monde y compris Jésus Jésus a dit jetez les filets et Pierre répond sur ta parole je jetterai le filet Jésus n'a pas dit jete le filet il dit jetez les filets mais Pierre a dit je jete le filet mais la compassion de Dieu a fait en sorte que malgré ça mais voici la conséquence ils ont ramassé tellement de poissons que le filet se rompait ils ont dû appeler les autres qui ont d'autres filets pour venir les aider donc ils allaient se noyer ils allaient perdre ce qu'ils ont pris parce qu'au départ il y a une petite astuce d'ajeter les filets et il a jeté le filet et c'est la même chose c'est pas parce qu'il y a un miracle que Dieu a automatiquement avec toi vous savez aujourd'hui nous les pasteurs avec les jeunes pasteurs qu'il y a aujourd'hui tu vois son église est remplie des miracles des choses on dit que mais si ce n'est pas alors Dieu pourquoi tous ces miracles et bien ça peut que Dieu ne soit pas la meilleure miracle le miracle n'est pas le signe automatique que Dieu est là c'est pas ça disons nous des vérités j'aime les miracles et je suis un adepte des miracles mais rappelez-vous que Moïse a frappé le rocher c'est une désobéissance à Dieu qui lui a fait coûter même la terre promise mais est-ce que l'eau n'est pas sortie du rocher est-ce que l'eau n'est pas sortie du rocher est-ce que le peuple n'a pas bu est-ce que l'eau a tué le peuple ils sont partis avec les témoignages wow hallelujah Moïse est fort il a frappé le rocher et l'eau est sortie hallelujah oh nous avons un grand pasteur le bishop Moïse mais quand il s'est retourné dans la chambre Dieu lui a dit là 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 tout n'entre pas dans la terre promise combien de fois nous le peuple nous a acclamé alors qu'en réalité Dieu était triste combien de fois on était si fiers d'avoir fabriqué quelque chose d'avoir frappé quelque chose et les miracles se sont opérés mais quand Dieu regarde son qui dit ce n'est pas ça à quoi je t'avais appelé moi je pense que connaître Dieu et connaître son sujet est une erreur à éviter troisième et avant dernier point si vous le permettez je ne pourrais pas aller jusqu'à 5 ou 3 ou 4 c'est que Job ne connaissait pas son ennemi il ne connaissait pas son ennemi vous savez l'ennemi de l'aumônier doit être connu vous ne pouvez pas entrer quelque part sans connaître qui est votre ennemi c'est qui l'ennemi de l'aumônier et bien l'ennemi de l'aumônier n'est pas le diable notre ennemi numéro 1 c'est notre ignorance c'est notre ignorance le diable rôde chez Chanky il dévorait mais mon peuple périt donc l'ignorance dès que tu es ignorant tu es déjà victime de quelque chose et tu ne peux plus avancer tu ne peux plus aller l'ignorance c'est bizarre et c'est quelque chose que je voudrais véritablement qu'on essaye de regarder parce que ça 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 trouble un peu l'esprit président moi j'ai prêché beaucoup le message du fils prodigue le fils prodigue et pour moi la star n'est pas le fils prodigue pour moi la star c'est le père mais j'ai découvert qui j'ai découvert pourquoi le fils prodigue est sorti de la maison en fait j'ai découvert que le fils prodigue était envoûté moi je suis devenu l'avocat du fils prodigue je suis son avocat et même de procès devant Dieu je vais gagner le gars était envoûté et je peux me vous dire qui l'avait envoûté oui le fils prodigue je vous prouve qu'il était envoûté la Bible dit étant revenu à lui-même étant revenu à lui-même il dit combien de sévitons ont à manger attendez attendez revenu à lui-même et il était où alors envoûté donc quand il revient en lui-même c'est comme si l'envoûtement s'est arrêté il prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand il revient à lui-même il dit combien de sévitons ont à manger et moi je souffre il dit je retournerai vers mon père et c'est là où maintenant je vais vous dire le nom de la personne qui l'a envoûté en criminologie et j'ai fait un peu de criminologie dans le cadre de la psychologie organisation industrielle où j'ai eu un doctorat au Phoenix en Arizona avec la Bill Mott University on nous a enseigné que pour trouver le coupable dans un crime il faut chercher à qui profite le crime à qui profite le crime si le gardon est envoûté il est parti à qui profite son envoûtement ils ne sont que deux ils ne sont que deux à partager les richesses de leur père donc si l'un est parti l'autre est le PDG tranquille sans ex aequo donc Lucas est la preuve d'ailleurs que le fils est né suspect quand il apprend que son frère vous n'êtes que deux frères son propre frère qui était perdu est revenu il demande mais c'est quoi la fête qu'il y a à la maison on dit on a tué le vaux gras pour ton frère ce n'était pas le seul vaux il y en avait beaucoup d'autres puisque le père lui a dit mais il y en a beaucoup tu pouvais tuer ce que tu veux tu manges avec tes amis mais il se fâche jusqu'à dire que je n'entre pas à la maison tant que le père le supplie d'entrer il ne dit jamais celui-ci a gaspillé ton avis et tu le reçois pourquoi et bien certainement dans la sorcellerie qu'il avait eu au vaudou de l'autre côté là-bas dans son temps on lui avait dit que ça ne marche que s'il sort il ne revient plus le jour où il revient toi tu ne peux plus entrer tu entres tu mens aussi donc il est préféré c'est donc il dit je sais que si j'entrais là c'est ma mort le marabout m'avait dit ça avant bon c'est une hypothèse je ne dis pas que c'est écrit dans la vie mais ça pousse quand même à réflexion n'est-ce pas donc il faut il est important qui est son ennemi il y a beaucoup d'ennemis comme ça qu'on ne sait pas quelqu'un peut me lire un seul verset je vous montre quelque chose et puis on va clôturer avec les autres et passer l'histoire de Docas Docas c'est quel passage dans la Bible s'il vous plaît acte 9 voilà monsieur qu'on a appelé pour lui dire cette personne merveilleuse est morte vraiment viens-le parce que tu es dans les environs tu es à Jaffa et c'est pas loin quelques justes kilomètres le gars arrive et toutes ces femmes montrent les tissus ils montrent les biens ils disent regarde c'est elle qui m'avait offert ça tu vois le truc-ci c'est Docas qui a fait ça tu regardes ce beau chapeau c'est Docas qui a fait ça en fait pour crier le désir mais regardez la réaction de Pierre Pierre demande il dit sortez tout le monde Tabitha lève-toi normalement elle se lève non elle ne se lève pas elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre elle s'assit si elle avait ouvert les yeux et qu'elle avait vu les mêmes femmes qui étaient dans la salle et qu'elle allait dire je préfère dormir et dormir tranquille parce que parce qu'elle savait que l'une des femmes qui était là l'avait tuée donc il il est né en odin dans la Bible le gars lui demande de sortir donc il suspecte l'une des lettres sorcières il dit vous tous sortez d'abord le miracle ne peut pas se passer quand vous êtes là vous êtes des isolants spirituels et non des conducteurs spirituels maintenant il dit Tabitha lève-toi normalement comme dans la plupart des cas et le mort se leva et le si c'est pas ça non Tabitha n'est pas bête elle ouvre les yeux vigueux et ayant vu Pierre vigueux elle s'assit point ma prière c'est que Dieu t'entoure des bonnes personnes au nom de Jésus si tu dis Amen fort tu auras une bonne aumônerie donc l'erreur vous savez Job n'avait pas d'avocat il n'avait qu'un rédempteur c'est pour ça qu'il dit je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier à la surface de la terre quel est le rôle d'un rédempteur le rédempteur n'arrive jamais au début du procès jamais dans le procès il attend qu'on t'a condamné jugé condamné il vient maintenant payer ta dette il vient te racheter donc si Job avait eu un avocat l'avocat ne vient jamais à la fin dès qu'on t'arrête même quand on t'envoie une demande déjà tu appelles ton avocat c'est ça l'erreur Job avait un rédempteur mais Pierre avait un avocat Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment mais j'ai déjà prié l'histoire ne s'est pas encore produite c'est encore dans le règne de l'esprit Satan vous a déjà réclamé mais j'ai déjà prié l'avocat a commencé à jouer son rôle avant même que la situation ne se présente les choses donc quelle que soit l'âme d'Athi va gagner parce que j'ai vu le problème venir avant beaucoup d'entre nous fonctionnons avec des rédempteurs uniquement et non avec des avocats oh l'aumonier est comme un avocat il apparaît et t'accompagne pendant tout il n'attend pas quand tout est fini pour qu'il sorte une prophétie une révélation pour dire je t'avais dit que c'est le tel de la maison de ton grand-père qui en train de parler contre ta vie et tu ne me croyais pas non il présente des situations sur le plan communicationnel sur le plan de la gestion de la vie afin de pousser la personne à pouvoir réussir et j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu te donne la grâce d'avoir un avocat si tu dis amen ça va arriver si tu dis amen plus fort ça va arriver si tu dis amen plus fort que ton voisin tu es béni mesdames mesdemoiselles messieurs je voudrais m'arrêter là avec juste l'histoire que j'ai toujours l'habitude de raconter et qui amène toujours les gens à se poser des questions sur un certain nombre de choses à se demander pourquoi est-ce que Dieu pourquoi cette chose se passe pourquoi est-ce que ceci s'est produit pourquoi pas cela et ainsi de suite je voudrais juste dire vous savez le ministère dans lequel nous sommes tous engagés certains d'entre vous plus aînés que moi d'autres un peu plus jeunes que moi parce que si vous avez plus de 31 ans dans la prédication moi j'ai 34 ans ça va me faire cette année qui vient 35 ans de vie chrétienne mais si vous avez plus c'est que vous êtes certainement mon aîné dans le ministère mais en cette année je me suis rendu compte que nous vivons des moments très cruels et c'est avec ça que je vais achever nous avons des moments où si tu ne prends pas soin de toi-même l'ennemi du pasteur c'est le pasteur l'ennemi du prophète c'est le prophète l'ennemi l'hommonérie te permet d'avoir d'autres relations en dehors de ton collègue pasteur et je vous dis ça sauve parfois il y a quelques années j'avais eu un problème dans mon pays d'origine au Cameroun et dans ce problème j'avais été c'était avec des Ivoiriens l'histoire de trading forex exchange et tout ce qui se passait et puis certaines personnes avec le pasteur qui était à l'époque qui était un pasteur qui était le pasteur national de Winachapel à l'époque et qui par la suite m'avait introduit certaines personnes et puis moi relation de confiance et puis j'ai par la suite je me suis rendu compte que c'était une anarche incroyable personnellement j'avais investi près de 40 non 28 millions personnellement mais avec mes enfants près de 200 millions avaient été investis dans l'affaire et au moment où on se rencontre sur une anarche où nous portons plainte je me lève pour dire non ça c'est histoire parce qu'ils avaient utilisé également certains de mes médias pour en faire leur propagande les premières personnes qui se sont levées pour dire que quand même est fini on va lui montrer il est monté qui les voit c'était mes frères pasteurs mes collègues hommes de Dieu c'était choquant c'était tellement choquant que c'est la présidence les rosocrustiens et les francs maçons qui m'ont dit que non toi tu ne peux pas faire ça c'est le sénat américain qui a contacté l'ambassade des Etats-Unis parce que ma vie était en danger pour me faire voyager à l'Amérique et de l'Amérique pour aller au Canada ce que j'ai écouté pendant tout ce temps m'a fait comprendre que le plus souvent si c'est l'église qui tue l'église c'est nous les hommes de Dieu qui nous faisons du mal parce que même si c'était vrai étant l'une des icônes les plus fabuleuses de mon pays on devrait normalement me protéger même si j'avais fait un tort m'appeler et me redresser un peu ce qui se passe au Nigeria un peu chez les anglo-saxons chez nous les francophones c'est terrible il y a une histoire dans la Bible Paul et Arba prêchent on le prend on le lapide et ce sont les docteurs en lapidation qui l'ont fait il le traîne hors de la ville le laissant pour mort le laissant pour mort regardez ce que la Bible dit quand un docteur en lapidation qui est lapide depuis le temps de ses arrières grands-parents te lapide jusqu'à te laisser pour mort c'est que tu es vraiment mort Paul ne bougeait plus mais la Bible dit les disciples sortirent et ayant entouré Paul il se releva à foi certains hommes de Dieu n'ont pas besoin de nos prières parfois ils ont juste besoin qu'on les entoure il y a certaines personnes et chaque homme de Dieu je parle là des gens qui sont aînés dans le ministère comme moi ou bien qui sont peut-être de ma génération les années 80 ou 90 il y a toujours des défis dans le ministère qu'on ne le veuille pas mais qui t'entoure est-ce que nous sommes entourés Paul a failli mourir on n'a pas prié pour Paul on n'a pas proposé ils ne sont pas restés dans les maisons Saint-Esprit de Dieu soutenant ils sont sortis hors de la ville et ils ont juste entouré Paul cette chaleur cette présence a fait que Paul se relève et retourne dans la ville pour aller procher combien de personnes on a vu blessées on n'a pas entouré et quand je suis arrivé je suis allé au Canada au Canada ça fait bam j'ai ouvert 3 églises au Canada en moins de 2 ans avec près de 25 nationalités mon ami l'apôtre Isaac Patrick qui est au Canada à Montréal qui était mon ami à l'époque quand je quittais le Canada j'ai dit à Dieu je suis fatigué parce qu'au Canada il y a un problème les démons là-bas sont climatisés c'est-à-dire que quand tu dis à un démon sors il te dit oui je sors je pars où on n'est pas habitué à ça en Afrique tu dis sors il dit je ne sors pas tu dis sors il dit je ne sors tu dis faya il dit wata donc ça te permet de développer les muscles spirituels pour être formé tu pries au Canada pour quelqu'un il jette les béquilles la semaine d'après il revient avec les béquilles tu dis pourquoi il dit que l'assurance quand il soit allé au travail sans béquilles les assurances ont dit que c'est quoi ça j'ai dit que non j'ai été guéri par un miracle il dit tu manges ça n'existe pas donc depuis 2 ans tu bouffes l'argent de l'assurance prétendant que tu es malade soit tu reprends les béquilles soit tu rembousses tout l'argent que tu as pris là maintenant tu vas dire quoi à la fidèle ma soeur reprend toi tes béquilles et parfois tu dis les béquilles et la maladie revient encore vous comprenez ce que je veux dire donc parfois je ne pouvais pas supporter Resto Canada il faut donc revenir et après mon conseil juridique j'ai décidé au lieu de rentrer je suis allé au Cameroun et du Cameroun dans mon conseil j'ai tenu avec mon fils qui était procureur de la république il m'a dit non papa les gens sont habillés retourne en Côte d'Ivoire et à partir de là-bas blanchez-toi dès que j'arrive en Côte d'Ivoire les gens qui ouvraient les portes qui venaient à la repos se prosterner pour que Camdem vienne prêcher chez eux qui ont voyagé au Canada pour m'inviter pour dédicacer les dames des bishops que si j'ai cité les noms vous allez respecter tout le monde a commencé à prêcher que Camdem a perdu Dieu c'est un bandit un voyou je suis resté un an comme ça même pour me déplacer à aller prêcher voici l'une des rares personnes quand je viens au Bénin quand je suis venu au Bénin quand j'ai prêché qu'il voulait m'écouter je suis allé chez certains d'entre vous ici j'ai dit Camdem viens prêcher c'est étonnant de vous qui êtes assis là vous avez dit Camdem c'est même qui le gars là maintenant tu prends un autre et tu es béni ça je ne refuse pas mais je veux montrer à quel niveau ce qu'on peut dire de quelqu'un peut affecter et détruire tout ce qu'il y a de bien dans cette personne je ne suis pas parfait j'ai beaucoup d'erreurs que Dieu doit m'aider à corriger au non puissant de Jésus Christ mais ne jetons jamais quelqu'un sans au moins lui donner l'opportunité de voir si c'est vrai parfois l'homme peut être mauvais pour l'autre mais il est bon pour toi la femme là peut ne pas être une bonne femme pour telle personne mais être la meilleure femme pour ta vie donc ne te base pas sur l'expérience de l'autre pour juger ta propre vie non ça ne marchera pas et cet homme-ci quand j'arrive j'étais à Nouveau-Tel excusez-moi de dire président et vous savez pourquoi quand j'ai eu la vision de Konasi ou bien des homouneries c'est lui que j'ai vu je devais voir qui toi que moi monsieur d'abord le diable a tes yeux tu veux le voir comment donc il était important on s'est retrouvé à l'hôtel on était assis je crois que c'était Nouveau-Tel il ne me connait pas il n'a même pas entendu il a trop entendu de mauvais sur moi il dit ok le Saint-Esprit nous a saisi à l'hôtel oh bon je suis monté à l'épanou je suis venu lui-même était sur le son moi-même était sur le son et c'est pour ça qu'il a dit que je ne veux plus l'entendre tu viens prêcher et bam et voilà une aventure une histoire d'amour qui a commencé qui voit la naissance de Konasi chapelleine ici au Bénin s'il m'avait rejeté s'il m'avait rejeté je n'essaierai pas ici je serai en train de présenter Konasi chapelleine au Ghana ou mais dans un autre pays une aumônerie ailleurs et peut-être on n'aurait pas eu cette possibilité cette opportunité que nous avons par la grâce de Dieu j'ai l'impédié avant de déposer le micro parfois il y a des personnes que vous avez rejeté à tort ou à raison mais je pense que le coeur de l'aumônier que le général commandant d'Afrique le général Rumi Njo a parlé c'était qui se rappelle le mot qu'il utilise le plus la compassion je pense que si nous avons un coeur de compassion parce qu'il n'y a rien de plus dur de coeur que nous les bichons nous les hommes de Dieu on est tellement spirituel qu'on est plus dur que le Saint-Esprit lui-même plus dur que Dieu le Père est-ce que ce ne serait pas un bon geste aujourd'hui en tant qu'aumônier de voir ton frère à qui tu es assis à côté de lui là mais vous ne vous parlez pas vous ne vous appelez pas mais vous êtes là avec le même bâche avec le même le nom de Carlos Arroba cet équatorien qui est arrivé ici avec le même visage dans la même église de ce méveillé homme de Dieu qui nous reçoit chaleureusement ici sous la grâce et la porte ouverte de cet autre homme de Dieu qui a été le facilitateur de ces choses pourquoi ne pas profiter de cette occasion puisqu'on m'a dit et je le ressens tellement dans cette salle que vous êtes les pères de cette nation que vous êtes les personnes qui sont les décideurs je reste convaincu que si quelque chose naît à partir de maintenant et qu'il y a une véritable réconciliation d'amour même si on n'est pas d'accord en tout Beno va fléchir au nom de Jésus Christ parce que ce n'est que ça qui peut changer les choses qui peut bouleverser les choses et qu'il y a un autre